Hello ! Avant de commencer la vidéo, pense à t'abonner et à activer les notifications. Ça fait toujours plaisir. Et puis si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker et pourquoi pas la partager sur Facebook ou Twitter. Ça permettra à la chaîne de se faire connaître un petit peu plus. Allez, j'arrête de parler. Très bonne vidéo à toi. Ciao, ciao ! Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, petite vidéo achat du mois de septembre. Donc vous allez voir, septembre, ça a été un mois où il y a eu pas mal de Saturne. Et Dreamcast. On a un petit vinyle aussi en plus dans la collection qui fait vraiment plaisir. Et l'idée de ce mois, c'était quoi ? C'était l'upgrade. En effet, c'était des jeux que j'avais déjà et qui n'étaient soit pas complets, soit en mauvais état ou pas ouf. Et donc j'ai voulu justement les upgrader. Vous aviez déjà eu un petit aperçu de quelques jeux upgradés le mois dernier, au mois d'août. J'avais rentré notamment le Street Collection. Enfin voilà, j'ai rentré quelques jeux sympas en plus dans la collection. Et donc là, on continue avec pas mal de jeux qui viennent renforcer, on va dire, qualitativement la collection. Donc on va commencer tout de suite par la Dreamcast. Donc on a rentré quatre jeux. Donc ce mois-ci, un shoot et trois jeux de combat. Donc on va commencer par un jeu qui est très connu pour ses formes et pour, on va dire, ses personnages féminins. Il s'agit du Dead or Alive 2. Donc un excellent jeu de combat en 3D. Donc est-ce qu'il faut vraiment présenter cette licence ? Je ne sais pas. Mais bon, je vais quand même vous en parler. Donc vous incarnez des personnages. Vous avez des combats d'art martiaux au corps à corps sans armes blanches. Et on va dire, le gameplay est très tourné vers l'attaque contre attaque. Avec un système de contre, notamment, assez étoffé, assez ingénieux aussi. Pour le coup, c'est déjà le cas dans le premier opus. Et cette version Dreamcast est vraiment de toute beauté. Même si c'est vrai qu'il est sorti sur d'autres supports. Notamment sur PS2, que je possède également. Mais voilà, cette version Dreamcast est vraiment très sympa. Chose qui était, on va dire, innovante à l'époque dans ce jeu. C'est que vous pouvez, en fait, casser les niveaux. Alors, ce n'est pas vraiment le terme. En tout cas, vous avez plusieurs niveaux, enfin plusieurs levels dans le niveau. Je ne sais pas si c'est bien expliqué. Mais en gros, par exemple, vous êtes dans une église. Vous pouvez faire passer votre adversaire dans un vitrail. Qui fait qu'en fait, il tombe devant l'église. Vous avez peut-être une illustration. Je ne sais pas si j'aurai le temps de vous foutre une vidéo pour illustrer ce que je viens de vous dire. Mais voilà, le jeu est vraiment très sympa. Il n'y a pas pléthore de personnages. Il y en a à peu près 12, 13. Mais il reste très très plaisant. Et la plastique, évidemment, est très sympathique. Ensuite, on va parler d'un Shoot them up que j'avais déjà, mais que j'ai rentré en upgrade. Il s'agit du Gunbird 2. Donc Gunbird, la fameuse licence de Capcom. Je crois que c'est Psykyo, d'ailleurs. C'est Psykyo qui développe le jeu. Le premier étant sorti également sur Satyon, et que j'ai rentré en juillet ou août de mémoire, j'ai chopé le deuxième opus complet pour pouvoir l'avoir en très bon état. Il me manquait la spin et la règle. Donc là, il est complet. Un jeu vraiment très sympa. Vous incarnez des personnages. Il y a six personnages de mémoire possibles jouables. Chaque personnage ayant différentes habilités. Vous avez des coups spéciaux aussi qui sont différents d'un personnage à l'autre. Il y a vraiment un gameplay qui varie fortement dans chaque personnage que vous allez avoir. Pour ceux qui connaissent, c'est vraiment très proche d'un Sengoku Blade en termes de gameplay. Sauf que contrairement à un Sengoku Blade qui est un shoot horizontal, là on est sur du shoot vertical. Que dire de cette version Dreamcast ? Elle est très bonne, très bon portage. Pas forcément beaucoup de ralentissement. Il y a pas mal de challenges quand même. Même si ça reste dans les jeux Psykyo, un des plus abordables, je trouve, d'un point de vue de difficulté. Enfin, il est faisable, très clairement. Donc voilà, très beau graphiquement. Vous avez aussi un personnage qui fait penser à Morrigan. Donc ça, c'est cool. Là, ça doit être tous les personnages jouables. Pour le coup, il y a six personnages. Si je ne dis pas de bêtises, je vais en regarder juste derrière. Donc voilà. Ce qu'on peut aussi en dire, c'est que c'est très coloré. Et c'est agréable quand même, ce type de jeu qui change des Danmaku classiques. Il y a un peu de challenge en termes d'Danmaku, mais ce n'est pas un Danmaku à proprement parler, je trouve. Ça reste quand même plutôt un shoot très classique, mais très efficace. Ensuite, j'ai rentré deux jeux que j'avais également. Je les avais chopés au Japon en 2016. Donc ça faisait un petit moment. Et puis, je les avais chopés pas complets, c'est-à-dire sans spin. Il y en avait un d'ailleurs qui était un peu sunfed. Si je ne dis pas de bêtises, ça devait être le Capcom SNK 2. Enfin, je ne sais plus. Il y en avait un qui n'était pas ouf en termes d'état. Donc, j'ai rentré là les deux opus full complet et tamint. Donc, il s'agit du Capcom SNK Pro et Capcom SNK 2. Je crois que c'était le Pro peut-être qu'il y avait... Je ne sais plus. Mais bon, en gros, là, je les ai full complet avec les pubs, avec la spin, avec la rec, enfin, tous les trucs, on va dire, avec les points Dreamcast. Tout ce que les collectionneurs adorent et qui ne sont totalement inutiles pour jouer au jeu. Mais voilà, moi, j'avais envie de les rentrer pour compléter ma collection de jeux Dreamcast. Donc, juste parlons un peu des jeux quand même. C'est vrai que je n'ai pas énormément de jeux à vous présenter, donc j'en profite pour élaborer un petit peu plus. Univer Capcom versus Univer SNK, un gros fantasme de fans. Celui-ci, c'est le premier qui est ressorti en fait. Il faut savoir qu'il y avait une petite légende urbaine dans le premier qui avait un code pour pouvoir débloquer Joey Gashi et Dan, qui n'existait pas. Et donc, ils ont sorti une version pro, je crois que c'est un an après, Capcom, qui permet de jouer justement ces deux personnages. Donc, les fans ont fait une petite blague qui au final, remonte aux oreilles de Capcom et on a eu droit à un jeu en plus. Voilà, c'est la version ultime du premier opus qui est fort sympathique. Mais le must-have, c'est le Capcom versus SNK 2. Alors, celui-là, c'est, je pense, dans le top 3 des meilleurs jeux de combat sur la console. Il a un roster complètement de fou, plus d'une quarantaine de personnages. Vous avez vraiment des personnages de toutes les licences, donc que ça soit côté Capcom ou SNK. Alors, c'est vrai que côté SNK, il y a beaucoup de personnages qu'on retrouve dans les coffres, clairement. Mais vraiment, ce jeu, il est incroyable. Il a un gameplay aussi qui est vraiment intéressant parce que vous avez plusieurs possibilités de changer de gameplay. Donc, vous avez, je crois que c'est 5 gameplay différents, si je ne dis pas de bêtises. C'est un petit mot que je n'ai pas rejoué, donc corrigez-moi si je dis des conneries. Mais en mémoire, vous avez la possibilité d'avoir vraiment des gameplays côté Capcom, des gameplays côté SNK. Et même dans ceux-ci, vous avez les gameplays de KOF 94, 98, vous avez le gameplay de Alpha, de... pas de First Strike, je crois. Enfin bon, vous avez pas mal de gameplay assez différent. Donc, ça, c'est vraiment le jeu qu'il faut avoir. En plus de mémoire, celui-là, il n'est jamais sorti en Europe. Donc, il faut vous procurer ce jeu, c'est une tuerie. Ensuite, on passe à la Saturne, on va essayer d'aller un petit peu plus vite. On a... 3 shoots et on a un petit jeu qui est un petit peu sympa, qui n'était pas très cher. J'ai payé 10 balles, donc j'ai chopé. Donc, le jeu que j'ai chopé, c'est le Gaeboker 3D. Donc, Gaeboker, c'est une sorte de virtual on, combat en arène. Bon, je vous en ai déjà présenté pas mal. C'est des petits jeux que j'aime bien. Ce n'est pas du shoot, ce n'est pas du jeu de combat, c'est vraiment du combat arène. Donc, je vous mettrai de toute façon quelques petites images. Le personnage, je le trouve assez marrant. L'intro est drôle aussi. Le gameplay, ça va. Ça joue d'ailleurs à la manette 3D, si je ne dis pas de bêtises, c'est mieux. Je ne sais pas, la manette 3D, c'est vraiment pas mal. Donc, Gaeboker, un petit jeu qui ne coûte pas très cher, qui n'est pas très connu. D'ailleurs, il y a une version collector qui existe aussi. Donc, pour les fans de version collector, vous pouvez vous procurer. Celle-là, elle n'est pas très très chère. Et ensuite, on va passer très vite sur les trois autres jeux. Je vais vous présenter d'un coup parce qu'après, j'ai encore un vinyle à vous montrer, mais ce sera aussi assez bref parce que c'est un vinyle qui est déjà paru sur la chaîne. Donc, le premier, il s'agit, on va commencer direct par ça, en full complète. Très cool parce que je l'avais mais sans spin. Donc, ça, c'est une bonne upgrade. Pas de sous-gun, je ne présente pas. Le papa des dames m'un coup pour beaucoup. Vraiment, on va dire, un très bon jeu. Alors, j'ai lu qu'il y avait pas mal de gens qui étaient réticents au jeu. Moi, je l'apprécie vraiment. Je trouve que le système de boucle est plutôt bien pensé. Le jeu peut être assez long, notamment dans sa version Saturn parce que vous avez deux versions, version arcade, version Saturn. Version arcade, c'est, vous ne faites que le jeu d'une traite. il y a cinq niveaux. Ça se fait très vite, c'est 30 minutes. Version Saturn, à chaque fois que vous allez terminer une boucle, vous allez reprendre donc d'abord au niveau 2 puis au niveau, donc vous faites 2, 3, 4, 5. Ensuite, vous refaites une nouvelle boucle de difficulté, vous faites 3, 4, 5. Et en fait, vous faites la dernière boucle de difficulté, vous reprenez au niveau 4, donc 4, 5. Ce qui fait que vous avez plus d'une dizaine de stages. Le jeu est assez challengeant. Moi, je ne termine pas toutes les boucles. Je vous avoue, je termine généralement, j'arrive à aller jusqu'à la, je crois que le plus loin que j'étais, c'est la deuxième boucle, donc genre stage 10 ou 11. Je crois que je check, mais voilà, vraiment un super jeu. Ensuite, Dodonpachi, donc Dodonpachi, voilà, je ne présente pas non plus, un jeu incroyable. Je l'ai chopé parce que je n'avais pas la spin, donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de reflets. Je suis en train de regarder, mais ça va. Donc, un super Donmaku, vraiment, donc de cave, super jeu, rien à dire de plus non plus. vous connaissez. Enfin, si vous ne connaissez pas, il faut aller vous renseigner sur ce jeu et vous le procurer parce que ça reste évidemment un must-have sur Saturne. Moi, je l'aime bien, même si j'ai, ça va paraître un peu bizarre ce que je veux dire, mais j'aime beaucoup, enfin, j'ai une affection beaucoup plus forte pour le Dodonpachi, pour le coup. Mais bon, Dodonpachi, c'est vrai qu'il faut bien le reconnaître techniquement et d'un point de vue environnement, proposition, il est vraiment super, donc à faire. Et enfin, le dernier shoot, un petit shoot que j'avais non pas sur Saturne, parce que ça, c'est un nouveau jeu Saturne, mais que j'avais sur PlayStation et vu que je voulais me débarrasser de ma version PlayStation, c'était l'occasion. Il s'agit du Parodius de Luxe Pack qui reprend deux opus de Parodius. Parodius, vous connaissez, un jeu qui a été très connu sur la Super Famicom, Super NES aussi d'ailleurs, je crois, qui est sorti, donc cet opus sur PlayStation et sur Saturne. J'avais la version PlayStation que j'avais chopée au Japon il y a quelques temps maintenant, et bien je voulais la version Saturne plus tôt, donc je l'ai rentrée et j'ai mis ma version PlayStation à la vente. Donc voilà, ça termine les jeux rentrés ce mois-ci, donc ça fait un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit jeux. Donc ça va, c'est un bon mois, surtout qu'il y a des très bons titres. L'avantage aussi, comme c'est des upgrades, c'est que les jeux que j'avais, je les ai revendus, donc ça ne m'a pas coûté grand-chose d'upgrader tous ces jeux. Donc ça, c'est plutôt bien, je dois bien avouer. Et hop, enfin, le dernier, vous avez peut-être vu la vidéo cette semaine, enfin, pas cette semaine, mais il y a quelques jours sur la chaîne, j'ai rentré donc le vinyle collector de Street of Rage 4 ou Bare Knuckles 4, donc avec trois vinyles, super édition, franchement, vous voyez, c'est du travail très très propre, les vinyles sont sympas, le son est très bon, franchement, un bel ouvrage qui vient compléter la petite collection de vinyles que j'ai, c'est vrai que c'est des belles pièces, déjà c'est du grand format, donc c'est très beau à exposer, à montrer, et pareil, c'est un son un petit peu particulier par rapport à du son CD, c'est beaucoup plus rugueux, on va dire, et moi j'apprécie, donc sur des musiques un peu city comme on peut avoir dans ce jeu, ça rend vraiment super bien. donc une très très belle édition. Donc voilà, ça termine cette vidéo d'achat, j'espère que cela vous a plu, désolé, j'ai un petit, j'ai l'impression que c'est un peu plus sombre que d'habitude parce que j'ai changé un peu l'angle, mais bon voilà, c'est pas grave, de toute façon, ce qui est important c'est de parler des jeux et pas forcément ma gueule, donc écoutez, moi je vous retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo, je ne sais pas encore quoi, pas mal de changements d'un point de vue perso là, sur cette période, donc je vais voir comment ça va se groupier d'un point de vue vidéo aussi, est-ce que je vais pouvoir sortir une vidéo par semaine comme je le fais habituellement ou pas, je n'en sais rien, en tout cas, quoi qu'il en soit, n'hésitez pas donc toujours à me dire ce que vous avez pensé de ces achats, quels ont été vous vos achats ce mois-ci, et puis je vous dis à très bientôt, jouez bien, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501